Instant lunch là, la petite assiette, avec la petite serviette, Vichy, il s'est fait chier pour la déco, tout ça c'est ici. Voilà le restaurant de demain, ça fait rêver, c'est l'usine. Bonjour, bonjour tout le monde, je me trouve aujourd'hui à Montreuil dans la rue du Centenaire, je suis avec Fanny et nous sommes devant une dark kitchen. Une dark kitchen c'est un endroit où sont produits des repas à la chaîne, ici on produit des sushis, des burgers et quand vous allez sur les applications de livraison de repas à domicile, vous avez l'impression que vous vous faites livrer de la nourriture auprès d'un restaurant par des vrais cuisiniers dans un resto, et bien non pas du tout, c'est produit dans ce genre d'usine où il y a ici à peu près une trentaine de restaurants d'enseignes, avec non pas des cuisiniers mais des employés polyvalents qui ont 5 minutes pour produire chaque repas. Pendant le confinement forcément, avec le développement de la livraison de repas à domicile, ce genre d'endroit s'est particulièrement développé, c'est une aubaine pour Deliveroo et pour Uber et les plateformes, mais c'est une catastrophe pour les riverains. Donc Fanny, vous vous habitez juste derrière. Oui, la résidence qui se situe derrière, et on a malgré tout l'inconfort et les usages qui viennent nous frapper de plein fouet, les usages de ces cuisines, comme vous avez dit l'usine un peu. Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien, avoir une dark kitchen au pied de chez soi ? Alors ça veut dire des embouteillages le matin, parce qu'il y a des camions de livraison qui viennent stationner, et vu que la rue est étroite, du coup ça crée des bouchons, des klaxons vers 10h du matin. Ensuite vers 11h30 jusqu'à je dirais 14h, c'est un défilé de scooters. Je crois qu'il y avait eu une soixantaine de scooters en 8 minutes qui avaient été filmés. Il y a aussi tout ce qui est nuisance olfactive avec les différents types de cuisine. Pour cet été, on sort les hallo fraîche, bol froid, ultra frais et gourmands à base de Fogno. Ultra frais, fabriqué à l'usine. Ouais, niveau nutritif, c'est pas... à mon avis, c'est bien gras, c'est bien sucré, bien addictif. Mais surtout si c'est les mêmes cuisines qui font à la fois... C'est ça, les bases. Les huiles et le sushi. Et tu commandes une salade César, tu peux avoir un sushi dedans. C'est ça, en cadeau. Et quand vous allez les voir, ils vous disent qu'ils sont responsables ? Alors, on a... Donc on est plusieurs voisins à avoir exprimé notre mécontentement. Ils proposent des solutions mais qui ne nous semblent vraiment pas adaptées. Et en fait, au final, c'est l'usage même des cuisines, des usines cuisine qui n'est pas adaptée à la zone. Et vous nous disiez tout à l'heure aussi qu'il y a des enfants qui ont failli avoir des accidents. Là, c'est un sens interdit. Et en fait, les scooters prennent le sens interdit, prennent les pistes cyclables, roulent sur les trottoirs. Je pense qu'on en a vu passer pendant qu'on parlait. Du coup, c'est l'enfer pour les piétons. Et évidemment, on est dans un système qui repose sur le fait que ces gens-là ne se disent pas responsables. Ils travaillent avec des livreurs, vous voyez, à tous les scooters qui sont passés depuis qu'on a commencé à parler, mais qui ne sont pas leurs salariés, qui sont soi-disant des indépendants. Ni Kouklen n'est responsable, ni Deliveroo est responsable. Et du coup, pour tout ce qui était infraction de la route, ils nous ont dit qu'ils allaient demander à la mairie qu'il y ait une équipe renforcée de policiers, mais sauf que c'est rejeter les solutions sur des services publics. Et je trouve ça juste inadmissible. On est face à des vrais parasites qui n'assument pas leurs responsabilités et qui font reproposer la charge de la responsabilité sur d'autres. Ils ne sont pas fichus d'assumer la responsabilité des gens qu'ils emploient, comme n'importe quel employeur. Ils ne sont pas fichus d'organiser eux-mêmes la sécurité. Vous me disiez même qu'en fait, là, ils accueillent les livreurs, mais il n'y a pas de sanitaire, rien. Voilà, en fait, ils ont conçu leur bâtiment en se disant que de toute manière, les livreurs à scooter n'étaient pas leurs salariés, donc il n'y a pas vraiment de lieu d'accueil. Donc c'est pour ça, les mecs, ils squattent à l'ombre comme ils peuvent. Après, ils n'ont pas le choix. Après, ils vont aller livrer, donc ? Voilà, après, super avec livraison, main propre. Voilà, donc les gens qui se font livrer des repas, sachez que le livreur n'a peut-être pas eu d'autre choix que d'aller uriner dans la rue sans pouvoir se laver les mains avant de vous livrer son repas. Cette Dark Kitchen, c'est aussi un modèle de société. Ce qu'on voit là, en fait, c'est que, eh bien, finalement, tout simplement, on remplace les restaurants par des usines, par des usines à restos qui rendent service aux plateformes. Et donc le modèle de société qu'on nous propose, c'est ça. C'est une ville où il n'y a pas de resto, qui est remplie de livreurs à domicile. Parce que finalement, quand on a la possibilité de faire des repas comme ça, en 5 minutes, par des employés polyvalents, mal payés, qui sont les uns sur les autres, à l'intérieur des murs, ce qu'on imagine à l'intérieur de la Dark Kitchen, on imagine bien qu'un restaurateur qui joue le jeu, qu'a une vraie cuisine, qui fait ça avec du cœur, il ne fait pas le poids. Et ce qui est scandaleux, c'est que quand vous allez sur vos applications, vous ne voyez pas la différence. Ils se font passer pour des restos. Je ne sais pas, de quoi j'ai envie. Picotille, alors je veux du coréen poulet frit. Vous voyez, on a l'impression d'être sur la page d'un vrai resto normal, avec des formules. On imagine qu'il y a un cuisinier derrière tout ça, un restaurateur qui va mettre du cœur à l'ouvrage, pour nous cuisiner tout ça, qui doit payer une salle, deux restaurants, ses locaux. Eh bien non ! Vous, vous souhaitez quoi ? Qu'ils partent ? Moi, ce que j'aurais souhaité, c'était que la mairie, le service urbanisme, n'accepte pas qu'un usage comme celui-ci puisse s'implanter dans le quartier. Je pense que la mairie n'a pas du tout pris l'ampleur des conséquences sur la vie des riverains et des voisins, en fait. Eh bien, bon courage ! Merci beaucoup ! Merci à vous ! Merci ! C'est vrai ! Merci ! Merci ! Merci !